Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du LP sur la saison 10 de Diablo 3 Dans cet épisode on s'attaque aux derniers objectifs de l'étape champion du périple Donc améliorer 3 gemmes légendaires jusqu'au niveau 25, on va le faire tout à l'heure avec une faille supérieure de niveau 50 On fera entre les deux, on va faire l'âme du mal et le béhémode saumage et l'intuable en T10 Ça on va le faire juste après et on va commencer avec tuer le boucher et tuer zone toute cool en T10 Donc je vous propose qu'on commence par le boucher Alors vous voyez assez facilement que j'ai changé de spé Donc je suis parti sur l'aspect mantelé de l'ombre Donc avec les six pièces du mantelé de l'ombre Vous voyez que j'ai certaines pièces intéressantes Donc notamment la ceinture qui permet de supprimer le coup d'acrobatie quand j'utilise en pâleur Donc ça permet de se déplacer très rapidement Le petit anneau insaisissable qui permet de gagner énormément de robustesse quand on fait une petite acrobatie Donc comme l'acrobatie ne me coûte rien, j'ai quasiment 59% de réduction de dégâts subis en continu J'ai le petit carquois qui permet de lancer deux couteaux supplémentaires au lieu d'un seul Et bien sûr le petit poignard qui rend de la haine lorsque l'empaleur touche un ennemi qui est déjà empalé Petit brassard de Nemesis, ça ne me présente plus J'ai mis une petite pierre de Jordanie à défaut d'avoir autre chose de mieux Ça fait le travail sur les élites Après rien de bien particulier C'est pas ici, excusez-moi Dans le cube Dans le cube par contre j'ai ce qu'il faut J'ai la rosée qui réduit le temps de recharge de Vendetta Donc c'est plutôt fort J'ai l'acrobatie qui réduit les dégâts de 50% quand j'ai plus de 90% de ma haine Et le conclave des éléments qui augmente périodiquement mes dégâts de foudre de 200% Voilà, de toute façon l'objectif c'est pas de vous faire un build Je vais vous mettre un lien par contre vers un build complet sur ce set que j'ai réalisé Donc je vous mets ça dans la description, vous n'avez plus qu'à défiler en dessous de la vidéo si ça vous intéresse Vous allez voir que c'est assez fort sur les boss ou sur du mono cible Hop, on va activer les buffs Et 1, 2, 3, 4 Alors il faut que ça fasse des critiques Vous voyez que c'est relativement fort Sachant que c'est la première fois que je fais l'essai en T10 Alors on va ramasser toutes ces petites gnagnottes là Ça nous fera quelques petites compos On va sans plus attendre aller affronter zone tout cool Hop, alors j'ai appelé buff automatique Donc forcément c'est pas très sympa Quand on veut stepper Donc si vous savez pas pour activer les buffs automatiques Donc il suffit d'appuyer sur les touches du pavé numérique Et de laisser appuyer sur ces touches Et d'appuyer sur verrouillage numérique Et ça verrouille automatiquement les sorts que vous voulez utiliser On continue Donc là on va les réactiver On va lancer la petite cinématique Et vous voyez que là ça a été assez vite Deux coups critiques et boum Il n'y en a plus Ok donc ça c'est fait Je vous propose qu'on se rende à la nouvelle Tristram Histoire d'aller scrafter Pas d'aller scrafter Mais d'aller faire les deux machines infernales Donc ils sont demandés Dans cette étape De périple Alors il y a celle-ci Il y a celle-ci Une ça suffit Hop Vous allez voir que c'est réellement Très fort comme build De toute façon Pour tout ce qui est des boss Allez on est parti Fait juste gaffe à la robustesse Voilà Vous voyez que ça va relativement vite La petite étape du périple Qui fait plaisir On va retourner à la nouvelle Tristram Et lancer la dernière petite Machine infernale Donc qui là devrait peut-être être Un petit chouille plus compliqué Puisque c'est celle qui fait apparaître 3 ou 4 Uber Boss A la suite Vous voyez que boum direct On est passé au stade d'invocation Hop Le behemoth est déjà mort Lui il a fait repop Un autre boss Donc vous voyez que c'est réellement Très très solide Alors on va faire attention Voilà A ne pas se faire prendre Voilà vous voyez que c'est déjà Terminé Ah non Ou presque Voilà Là c'est réellement terminé Donc on ramasse Toutes ces petites compos C'est vraiment un build Qui est très fort Même en début de saison J'ai pas les stuff qu'il faut Mon arme c'est vraiment Le truc de base Vous voyez que même au niveau Des enchants J'ai pas été J'ai pas été jusqu'à fond Par manque de compos Principalement Donc on va retourner en ville Et si je vous dis pas de bêtises Il nous reste à améliorer Une gemme De niveau 35 Dans cet objectif De périple Alors on regarde Ouais Donc voilà Donc on va faire La gemme niveau 35 On va aussi en profiter Pour faire une faille supérieure De niveau 50 Bon déjà on va faire de la place Premièrement Alors si vous vous demandez Où sont passées Les petites récompenses Là sur les uberboss Elles sont ici Donc pour crafter Les amulettes de flamme infernale Et anneaux de flamme infernale On va partir Dans une faille supérieure Niveau 50 Est-ce qu'on renforce ? Allez pourquoi pas Donc vous allez voir Que c'est super solide Alors le seul problème Que j'ai encore Pour l'instant C'est au niveau De la régène Voilà Il me faut Généralement Des packs Assez conséquents Quand je vais Régène Donc on va Comme dans beaucoup de builds De toute façon S'attarder principalement Au pack de boss Vous voyez que c'est du OS Une fois qu'on a fait ça On peut voguer Vers D'autres cieux Ou d'autres élites D'autres rats Ok donc on continue Ah voilà La belle faille A condition de savoir Rester en vie On ramasse tout ça Et coup de timing On va être Plus que large A mon avis On est bien en 50 Que je vérifie quand même C'est un build Qui vous permet Très rapidement D'aller D'aller relativement loin Parce que vous faites Masse dégâts Par contre il faut Un petit peu attention A la revue Comme à chaque fois Faille niveau 50 On commence à avoir Du loot On commence à avoir Des cristaux de sang Aussi en masse C'est plutôt Intéressant Je vous rappelle Qu'à partir de la faille Supérieure de niveau 70 On débloque l'accès Aux anciens primordiaux Donc ça peut être intéressant D'aller rusher dessus Très rapidement En début de saison Histoire de D'avoir une chance A chaque fois Qu'un objet Ancien soit louté Qu'il soit Primordial Et qu'il ait ses stats Affront Hop Avec Maisie ici Si jamais Sans me faire Hop là Oula Il y a un gros 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 coup de lac J'espère que Au niveau du record Ça sera pas trop haché Juste le passif Qui approc Un autre elite ici Il est déjà mort Chose qui arrive Quand vous avez Des empaleurs aussi On est pas sûr de gagner Donc voilà On va se défaire de tout ça Attention aux chaînes de feu Ça fait toujours très mal Il y a eu deux packs d'élite On les a à peine vus Donc il y a encore des poules ici Alors vous pouvez vous mettre Dans les petites zones de puissance De votre familier Si vous avez de l'anneau de l'oculus Sur lui Ça peut toujours être intéressant Un peu de dégâts En plus Ah J'aimerais bien cliquer Voilà Là c'est pareil Regardez C'est la folie C'est la folie Des petites boules De progression Il y en a un petit peu partout D'ailleurs J'arrive pas à cliquer dessus Tellement il est douce Ok Donc on continue Un pylône de protection Dans une file Comme ça C'est plutôt pas mal Un autre pylône Canalisation C'est encore plus badass Vous voyez que Des 32 milliards Alors qu'on est pas petit Vous avez sur les dégâts Moi j'essaie de regarder Où je tire avant tout Pour éviter de perdre De la haine Stupidement Parce que par contre Ce build Si vous perdez votre haine Vous pouvez plus rien perdre Parfois regarder les monstres Et c'est pas idéal Bon alors Une belle map encore un coup On va pouvoir Faire Pop le boss Rapidement Voilà On va l'allumer Aussi rapidement Qu'il est apparu Voilà Donc ça c'est fait La file super Niveau 50 C'est une étape Supérieure du périple Donc dans le Alors améliorer Voilà Il reste amélioré Troisième légendaire Au niveau 35 Normalement J'ai fait en sorte De garder Voilà Une gemme Niveau 34 Alors vous voyez Que pareil Au niveau des gemmes J'ai pas de chasse Dans deux de mes Anneaux à mulettes Donc je suis pas du tout Optif Pourtant ça n'empêche rien Donc ça c'est fait On va peut-être partir Sur une augmentation De perte du piégé Et De fléau des puissants On va le augmenter Encore un d'un cran Voilà Donc ça c'est fait Alors On va regarder Ce qui nous attend Dans La prochaine étape Du périple On va d'abord Identifier tout ça Il n'y a pas grand chose D'intéressant A part peut-être L'anneau C'est quoi Ah c'est une autre Stone of Jordanie Alors moi j'ai mis Celle que j'ai là Je l'ai mis Parce qu'elle a des dégâts De foudre Tout simplement Ah rose des vents Ça c'est pas mal Donc il me manque L'amulette Il me manque L'amulette Il me manque aussi Les brassards Forte poigne Et j'aurai Toutes les pièces Qu'il faut Après il restera A noter Deux meilleures pièces J'en ai déjà une Ça on peut La déze Hop Donc vous voyez Que le stuff Commence à s'accumuler Ici Stuff maraudeur Essence désacralisée Natalia Je vais même Commencer à lutter Des petites pièces Pour le féticheur Sans le vouloir Donc on est sur Quelque chose De plutôt pas mal Alors On va Hop Faire les choses Dans l'ordre Les petites points De parangons Alors j'aurais peut-être Du valider La faille Parce qu'on va se choper Voilà D'autres points De parangons Hop Alors Maintenant Non pas toi Hop Commencer Donc on est sur L'étape destructeur Du périple Et normalement On a fait un objectif Qui est Voilà Terminer une faille supérieure De niveau 50 En solo Donc c'est ce qu'on vient De faire Alors je vous propose Qu'on regarde un petit peu Les autres objectifs Extrait un pouvoir légendaire Elle est du cube de canaille Donc il va falloir aller fermer Quelques petites compos Ça je le ferai hors épisode Je ne vais pas vous montrer Des primes Ça ne sert à rien Ensuite Qu'est-ce qu'on a En T13 Tuer Urzael Et Rakanot On a Terminé une conquête Donc il faudra voir Laquelle On fait Créer une mulette Des flammes Infernales Donc ça on va pouvoir le faire On a les compos pour Améliorer 3 gemmes légendaires Jusqu'au niveau 45 Alors on fera ça En même temps Qu'une faille supérieure De niveau 60 J'imagine que c'est après Terminé une faille Néphalème En difficulté T12 En moins de 6 minutes Ça je le ferai Vraisemblablement Hors caméra En partie publique Ça arrive Sans le vouloir Toujours est-il Qu'avec la faille supérieure Niveau 50 J'ai débloqué La difficulté T11 Je crois En partie publique Ce nouveau système De répartition Des groupes Est plutôt pas mal Ça vous permet D'être avec des gens De votre niveau Il n'y a personne Qui vient pour squatter Vous êtes tous à peu près De la même puissance Donc c'est vraiment C'est vraiment pas mal Après Quand il s'agit de re-roll Ça va être une autre affaire Mais je trouve Que c'est plutôt Une bonne chose Donc voilà En tout cas Pour ce 6ème épisode Du LP J'espère qu'il vous aura plu Comme promis Dans la description Je vous mets Le petit lien Du build Mantelé de l'ombre Avec la compétence Empaleur Qui est vraiment Très très fort Et qui vous permettra D'aller rapidement Assez loin Dans la progression J'espère que ça vous aura plu Je vous donne rendez-vous Dans deux prochains épisodes D'ici là Amusez-vous bien Et à Tchou tchou Sous-titrage Société Radio-Canada